Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos As par Balles Et on est à bord du L4 de M. Saitem qui va nous faire une démonstration de ce chasseur de chars Un chasseur de chars qui était une tuerie à une époque qui avait été un peu nerf il y a très longtemps Mais qui reste toujours un très bon char Oula, calme toi Saitem, on va se calmer Voilà, Saitem qui s'est posé sur sa petite colline qui va peut-être tenter des blinds On va voir ça En attendant, normalement vous devriez avoir une meilleure qualité vidéo à partir de cet épisode de Vos As par Balles Parce qu'il y a eu des petits problèmes en passage à Windows 10 il y a quelque temps au début de l'année Et du coup la qualité vidéo des derniers Vos As par Balles était un peu en dessous Notamment l'épisode 200 à mon grand regret Mais c'était comme ça, là j'ai passé tout un après-midi à essayer de comprendre où était le problème Et normalement vous devriez avoir une meilleure qualité à partir de maintenant le problème est résolu Et donc pour me remercier, quoi de mieux que de mettre un pouce bleu ou que de laisser un commentaire Et si vous voulez vraiment me faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir les best-of notamment Parce que j'ai vu que le dernier best-of, le best-of 2019 épisode 3 qui est sorti Et bien il n'avait pas fait beaucoup de vues, j'ai vu qu'il avait fait que 500 vues Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça me fait plaisir quand les best-of font des vues Parce que pour moi les best-of c'est ce qui me définit le mieux, c'est les vidéos qui me ressemblent le plus je pense Les best-of, en plus vous t'ouvriez, vous marrez à moins que vous ayez un balai coincé dans le cul en les regardant Allez, sur ce on va se concentrer un petit peu sur la partie de Saitam qui a décidé de se relocaliser Après quelques tirs infructueux qui n'ont pas porté leurs fruits, n'est-ce pas ? Et celui-là non plus, il ne pourra pas lui faire mal vu qu'il a explosé Saitam qui est en position de TD parce que le LK c'est un TD, un TD qui n'a pas de blindage Donc forcément il se tient à distance de tout objet contendant ou pas contendant ou pointu Parce que contendant c'est quand c'est pas pointu et pointu c'est quand c'est pointu, forcément hein, vu que c'est pointu Attention de ne pas tomber à l'eau, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il hésite Saitam, il cherche une proie Le petit Saitam, là-bas, non, ah, peut-être là-haut, non, non plus, il hésite, hein, on voit que le Saitam est hésitant sur ce coup-là Oh, gentil, de là-bas, d'une achampe d'avancer son petit cul pour permettre à Saitam de passer Attention là-haut, près de la colline, non, toujours pas Saitam qui ne trouve pas de cible, c'est un peu dommage Peut-être là-bas, non, toujours pas Saitam qui est à la recherche de cible, comme on peut le voir A noter qu'il y aura une grosse nouveauté dans la prochaine mise à jour La 1.6 qui est actuellement sur le serveur test C'est qu'on va retirer le Free Only Fire dans les batailles aléatoires Donc vous n'aurez plus la possibilité de vous faire tirer dessus par vos alliés Méchant Rocher qui s'est mis devant Saitam juste au moment où il allait tirer Et pour moi, c'est une des meilleures nouveautés qui vont apparaître sur World of Songs en 2019 Enfin, les rageux ne pourront plus vous tirer dessus quand ils ne sont pas contents Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec cet avis là Qui pensent que les gens vont les pousser plus Ouh, la main, il y a peut-être moyen sur le Wolverine de mettre une grosse dose Voilà, de le calmer un petit peu Oh, joli tir, en plus il a mis le feu GG Saitam, premier kill sur le Wolverine Ah, il n'a pas pu tirer sur le VK qui était juste derrière Et oui, il y en a beaucoup qui disent qu'enlever la possibilité de tirer Va faire en sorte que les gens vont plus vous pousser Tire loupé Vont venir vous pousser Mais je pense que ce n'est pas la même chose Parce qu'entre quelqu'un qui est rageux Qui va tourner sa tourelle pour faire un petit tir Sur le char allié C'est facile, il n'y a pas besoin de se déplacer Tandis que pousser, il y a quand même besoin de se déplacer De perdre du temps dans la marty, etc. Donc je pense que point de vue rage Le poussage demande beaucoup plus de rage que le simple tir Et je pense que moi, perso, ce n'est que bénéfique pour le jeu Parce que je n'ai jamais compris Au départ, je n'ai jamais compris pourquoi c'était présent en bataille aléatoire Autant en bataille par équipe ou en bastion, etc. Je peux comprendre que ce soit présent, il y a un intérêt Mais en bataille aléatoire, je n'ai jamais compris l'intérêt D'avoir le Free Only Fire La possibilité de tirer sur ses alliés On va se concentrer un peu sur la partie De... Du petit Saitam Dans son petit char Le petit LK Tout est petit chez Saitam Pourriez-vous dire ? Mais non, je n'ai pas été vérifié Donc si jamais il y en a qui le savent N'hésitez pas à le dire Mais je ne pense pas Ça doit être normal Comme 90% des gens Saitam pourra le dire S'il le veut ou pas On verra bien Tire loupé sur le Panzer 4H Le Panzer 4H qui joue bien Parce qu'il se cache derrière la carcasse du Wolverine Et Saitam met ses dos à côté Problème de la précision du charme Même si le L4 a une précision qui n'est pas dégueu On n'a pas regardé Je ne vous ai pas donné les valeurs du... Des canons Donc 240 de dégâts 160 de pénétration sur les obus standard Ensuite on a du 240 de dégâts 243 de pénétration Et pour les obus HE on a du 320 de dégâts Et 45 de pénétration Pénétration Dirons-nous Je me suis mis en caméra libre Excusez-moi Attention, attention, attention Non, non, non Ohlala l'erreur L'erreur Saitam qui merde totalement Il a bougé le char A noter, c'est le gros défaut du L4 Comme un peu tous les chasseurs de chars à tourelles C'est que la tourelle tourne lentement Et là, il a loupé l'occasion de sortir en un coup le char léger Il a tourné le char, le châssis du char Du coup, la tourelle a tourné aussi en même temps Et du coup, il a loupé son tir Par contre là, il n'a pas loupé son tir Il s'est appliqué Et attention, on a un chasseur de chars qui tapit dans l'ombre là-bas Saitam l'a vu, Saitam va-t-il réussir à mettre la dose ? Saitam a réussi à mettre la dose ? Le chasseur de chars qui est bloqué dans le camp Non, tu ne me verras pas, tu ne peux pas me voir Mais si, Saitam voit tout, Saitam c'est tout Saitam qui fait sortir ce chat L'archeur Et là-bas, on a quelqu'un au milieu Saitam l'ignore, à noter que c'est une partie impromptue Où il n'y a qu'un drapeau Attention dans ton cul, Saitam Parce que la mauvaise nouvelle, comme vous pouvez le voir C'est que Saitam est un peu tout seul Donc il faut qu'il fasse attention à ses points de vie Qu'il les protège Comme si c'était son bien le plus précieux Son précieux Je ne sais pas le faire en fait Je ne sais pas le faire Gollum Mon précieux Je ne sais pas le faire en fait Gollum Attention là, quelqu'un à droite Attention, non, non, non Un peu bourrin là, Saitam Saitam qui a pris la dose Il est en train de gâcher Attention, attention Saitam Tu n'as plus beaucoup de points de vie Attention à ne pas prendre des doses A être un peu plus prudent Sur ton positionnement Le tir qui n'est pas passé Qui est passé dans la cheniche Et le Crousaner qui réussit à mettre des doses Ouuuuh Saitam qui est mal en points Saitam qui n'a plus que son point de vie préféré Celui qu'on adore tous Les autres On s'en fout des autres points de vie Mais celui-là Le dernier On l'aime particulièrement Je pense qu'on est tous pareil Ce point de vie là On y tient fortement Alors que les autres On ne leur donne même pas de nom aux autres Tandis que celui-là On lui donne un nom C'est notre préféré Notre doudou Et on le sert fort Quand on est seul Avec lui Le soir Ou En fin de partie Au fond de son char Par Saitam qui est très mal bâti Parce qu'ils sont 3 face à lui Ou Bon OP L'artillerie qui a bougé L'artillerie Qui s'est fait spot Et l'artillerie qui ne spot pas Saitam normalement Saitam qui réussit à faire sortir l'artillerie Donc très bon move là De la part de Saitam Par contre il nous reste encore 2 chars Et pas des moindres Un T67 et un Panzer SFL Panzer SFL qui a un très bon canon Qui met des grosses doses Par contre il n'a pas de blindage Et le T67 Un char qui est très mobile Un peu le Cousin Le petit frère Du L4 Le T67 Un très bon char Avec une tourelle qui tourne le lendemain Mais qui fait des petites doses Et qui bouge très bien Donc qui peut surprendre Saitam Saitam qui a choisi de se mettre derrière le rocher Parce que La dernière position connue du Panzer SFL était au milieu Attention Le T67 T67 qui a montré son cul Le con Le con Ne jamais montré son cul A l'ennemi Jamais Jamais Au grand jamais Saitam qui tire sur le rocher Histoire d'intimider le T67 Est-ce que ça va marcher ? Non Ça n'a pas l'air d'avoir marché T67 qui est toujours là Qui n'est pas intimidé du tout Qui veut en découdre avec Saitam Attention le Panzer SFL qui est au milieu Qui pourrait très bien mettre une dose à Saitam S'il montre le bout de son nez Ouh Attention Il y spot de nouveau Le Panzer SFL qui a tiré On a vu le tir qui est passé sur le côté gauche Et il réussit à sortir le T67 Un petit câlin au rocher Parce qu'il aime les rochers Saitam Attention Il ne reste plus que deux obus Premium Je n'ai pas dit Mais oui Il est arrivé à court de munitions Saitam Donc attention Il ne lui reste plus que deux obus Pour sortir le Panzer SFL Panzer SFL qui est a priori quelque part au milieu Vu l'angle de son tir Saitam qui va Qui doit Il ne sait pas qui va C'est qu'il doit la jouer prudent Parce qu'on ne sait pas Et d'ailleurs il le demande dans le chat Il demande à combien et À combien de Combien de points de vie Il reste au Panzer SFL Histoire de savoir On lui répond qu'il faut mettre un shoot Dans le Panzer SFL Ah Ça veut dire que Le Panzer SFL Aurait dans les 240 Deux points de vie A voir Je ne sais pas Je n'ai pas vu Je n'ai pas noté ses points de vie Saitam qui est très prudent On peut noter qu'il a les binots Sur son char Et il avance de rocher en rocher Il attend que les binots Soient activés Les binots Qui augmentent La portée de vue Et donc forcément Si ça augmente la portée de vue Ça augmente Ça augmente Votre portée de détection Puisque les deux sont liés Plus vous voyez loin Plus vous allez détecter loin Puisqu'il y a une limite À la portée de vue Forcément Vous ne pouvez pas voir À 500 mètres Ou à 600 mètres Mais une fois que vous atteignez La limite De portée de vue Au-delà Vous allez accumuler Des bonus Qui vont vous permettre Qui vont vous permettre Pardon De détecter plus facilement Les chars ennemis Saitam qui hésite Il a voulu passer Dans la maison Finalement il n'aime pas les granges Il préfère les maisons Et oui Il fait cette distinction Saitam Non il a reculé Pour regarder De l'autre côté Il va attendre que ses binots Sont activés Voilà ses binots sont activés Il va pouvoir se déplacer Il décide de faire 2000 tours Il est hésitant Saitam et on peut le comprendre Il a plus qu'un PV Il faut absolument Qu'il surprenne Le Panzer SFL Qu'il soit le premier A le spotter Parce que si le Panzer SFL Spotte en premier Saitam Saitam Est dans la merde Et Saitam n'aime pas Être dans la merde Je le connais un petit peu Et je sais Que Saitam Même avec des bottes N'aime pas Il n'aime pas ça Ça sent mauvais Il m'a dit J'aime pas ça Ça sent mauvais Ça me donne Ça me fait tourner la tête J'aime pas Attention à ne pas faire tomber l'arme Histoire de ne pas Faire Donner un indice A l'ennemi Et bien sûr A noter la couleur Totalement hallucinante De ce lac Il y a un lac En Sibérie En ce moment Dont on parle Qui a cette couleur là Et c'est en fait dû A des déchets chimiques Qui ont été déversés dans l'eau Et du coup Le lac il a une couleur Hallucinante Un peu comme ça A cause justement De ces déchets chimiques Qui sont dans l'eau Et tous les instagrammeurs russes Se précipitent Pour faire des photos Près au bord du lac Parce que c'est joli Mais c'est totalement pollué Et il faut pas y mettre un doigt de pied Sinon On perd le doigt de pied Enfin je sais pas Si c'est corrosif ou quoi Mais ça a pas l'air C'est pas bon du tout Toujours Le Panzer SFL La dernière fois Il était juste devant Donc Saitam qui est très prudent Qui avance très très prudemment Ah Le alarme Oh il a été spoté là-bas Il a été spoté Il faut pas louper le tir Le Panzer SFL qui a découvert en plus Joli Joli tir De Saitam Qui finit avec un obus en plus Et qui décide qu'a eu chaud Ah oui il avait les fesses qui collaient là Saitam avec le stress Donc il décide d'aller se baigner Pour se rafraîchir Avec cette partie tout à fait stressante Et comme je vous le disais C'était son PV préféré Son point de vie préféré à Saitam Celui qu'on aime tous As du char Une Kolobanov Une Radley Walters Une Gros calibre Une Guerrier Qu'il nous ramène Il nous aura fait du 1998 De Dommages Les 9 kills 1155 D'expérience Et il n'aura Pas fait de spot Et pas de dégâts d'assistance Ni rien Ni rien Et il n'aura même pas bloqué De dommages Grâce à son blindage De toute manière il n'a pas de blindage Le L4 Ou quasiment pas C'est du papier Imitation Imitation blindage C'est du papier Imitation blindage Voilà ce qu'il a Le L4 Et pour ce deuxième replay On se retrouve à bord du T-34-3 De Captain Noob T-34-3 Un char premium tier 8 Que j'ai jamais montré dans vos As par mal je pense Donc c'était l'occasion Après j'ai longtemps hésité Entre le replay de Saitam et celui de Captain Noob A les placer en premier ou en deuxième Mais je me suis dit que le T-34-3 en titre Serait plus vendeur que le L4 Donc c'est pour ça que Ouh joli Il a fait une erreur Attention Ouh la chance Il a fait ricocher un tir Il se met à l'abri Des tirs qui pourraient arriver derrière lui Attention le tir qui va arriver Voilà joli tir qui est arrivé Et il va peut-être pouvoir le faire sortir Il se méfie Ouh le char léger qui a sauté On peut tout de suite remarquer que le reload du T-34-3 n'est pas très rapide Donc oui j'ai longtemps hésité entre les deux replays En me disant que c'était plus vendeur de mettre le replay du T-34-3 Donc à vous de dire dans les commentaires ce que vous en pensez Est-ce que j'ai eu raison Est-ce que j'ai eu tort Est-ce que vous auriez préféré avoir le replay de ce De Saitam De Monsieur Saitam en premier Ou celui de Captain Noob en premier Joli tir dans le Tiger 2 Tiger 2 qui a fait une grosse erreur à mon avis Là surtout qu'il va être pris en tonaille Avec l'autre verre qui arrive Le FV qui arrive Et qui va pouvoir mettre une dose Attention Captain Noob Non recule Oui non Ouah il s'est pris une dose gratuite Là Captain Noob Et en plus il glisse J'ai glissé chef Il glisse avec son T-34-3 Alors je ne sais plus pas du tout Je ne suis pas le plus assidu sur la boutique de Wargaming Je n'ai aucune idée de s'il est encore en vente ou pas Je ne suis pas du tout un commercial de chez Wargaming de World of Tanks Donc ce n'est pas un mois de demande Ce n'est pas vers moi qu'il vous faut vous tourner Pour savoir qui c'est qui est en vente ou pas en vente Attention là-bas il va pouvoir faire le tir sur le flanc du char J'ai le tir qui passe Et on peut voir qu'il fait du 396 de dégâts 186 de pénétration Et pour l'obu premium il fait du 390 de dégâts 250 de pénétration Et pour les HE il fait du 530 de dégâts Et 61 de pénétration Et comme je vous le disais Si vous voulez vraiment une étude détaillée Des chars premium Il y a d'autres chaînes qui sont spécialisées là-dessus Et qui se font un plaisir De faire des vidéos à chaque fois que Wargaming sort un nouveau char premium Et je ne suis pas aussi assidu Et je ne suis pas autant l'actualité des chars premium Et je n'ai pas envie non plus de faire de la pub gratuite pour les chars premium de Wargaming C'est aussi pour ça que je n'en fais pas autant Attention le char qui arrive Le T69 qui arrive Qui a fait une erreur à mon avis Il s'est précipité vers les deux verres Et il s'est fait uff Et Captain Noob qui avait reculé intelligemment Pour éviter de se prendre les tirs du T69 Qui est le rusher Dans la partie qui va normalement Bien se passer, bien se finir Pour Captain Noob Petit tir dans le cul du T34 Voilà, c'était peut-être un peu, beaucoup De gaspillant au but pour si peu de points de vie Mais c'était un canon en moins Et il ne faut pas hésiter à sortir un canon Le tir qui est passé complètement à côté Par contre le LC11 a réussi son tir Des 7 petites pêtes qu'on ne voit pas du tout ces chars là Attention donc Il doit toujours être en haut de la colline Donc attention Oh par contre là bas Il y a des cibles toutes juteuses Avec un Scorpion G qui traîne là bas Par contre le toujours Je ne sais pas si vous avez vu Il a eu un petit mouvement On a tous ce petit On a beaucoup Beaucoup d'entre nous Avons ce petit problème là Alors qu'il réussit à faire sortir le ciel du doigt Quand on tire souvent On fait bouger la souris Que ça soit pour un problème de précision Ou simplement parce qu'on a une souris trop légère Et euh... N'hésitez pas à être attentif là-dessus Ça vous fera gagner des kills Être plus efficace sur les jeux Enfin, de manière générale L'artillerie qui saute Qui a été spoté Bon, ça va se finir tranquille là Ils sont en train de... Rétamer l'équipe adverse Le petit Eleven qui est en haut de la colline Il nous reste quoi ? Il nous reste une Artie et l'Eleven Donc Captain Noob va se placer En position impeccable Pour pouvoir tirer sur l'artillerie qui va apparaître Et si vous voulez proposer Envoyer votre replay N'hésitez pas à ouvrir la description de la vidéo Tout est indiqué Comment qu'on fait L'artillerie qui est là Le tir qui passe sur l'artillerie Et l'Eleven qui a été eu en haut de la colline Une belle partie de Captain Noob Qui nous permet de découvrir le T-34-3 Un As du char Une Radley Walters Une Pascucci Une Gros Calibre Une Tankiste Non, un Sniper Tankiste de précision je crois Ou tireur de précision Enfin bref, je ne sais plus Vous le savez mieux que moi Toujours du mal à faire la liaison Entre les médailles françaises Et les médailles en anglais Gros Calibre Non, guerriers pardon Et il nous aura fait du 4768 de dommages 8 kills 1584 d'expérience Il nous aura fait 642 de dégâts Grâce à son assistance Et il aura bloqué 440 de dommages Grâce à son armure On a pu entendre Des petits tirs qui fusaient Qui ricochaient sur sa tourelle Une tourelle qui est pas mal Un canon qui met des grosses doses Comme vous avez pu le voir Mais par contre Je pense que le DPM Il doit pas être fameux Comme on a pu le voir Le Reload Mette un peu de temps Comme on a pu le voir Sur les images qui bougeaient En tous les cas J'espère que cet épisode de Vos Asparmal Vous aura plu N'hésitez pas à laisser le j'aime Le commentaire A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et on se retrouve la prochaine fois Allez sur ce, ciao ciao A plus les gens Et n'oubliez pas Allez voir les best of Viens Bien Sous-titrage ST' 501